Musique Nous sponsors ABC Bank représentés par Céline Conny Madame Néa Benzina représentante de Business Analytics Cégeun Christian Jeannot CEO Cégeun Con Monsieur Semelral du CEO Smart Technologies et Padre Dinoueli CEO Bermec Ainsi que nos experts, Mesdames Aïcha Naifog et Lilia Bensel pour leur soutien continuel aux actions de FAS Tunisie et leur implication dans le projet de CVVDU face à l'emploi Je vais vous présenter FAS La Fondation FAS Tunisie, la Fondation, c'est un grand mouvement des entreprises contre l'exclusion a été créée en 1993 à l'initiative de 16 grandes entreprises Son objectif est de favoriser l'engagement social et sociétal des entreprises dans les territoires Ses activités principales se reposent sur la diversité L'égalité des chances et l'accompagnement des personnes en difficulté dans les cinq champs d'intervention prioritaires FAS Tunisie est le premier club d'entreprise hors Europe Il a été créé en 2012 FAS Tunisie a comme axe prioritaire l'emploi, l'égalité, les femmes en milieu rural, l'école et la formation Nos partenaires dont le projet de l'égalité professionnelle Nos projets Donc le premier projet était Promotion de l'égalité professionnelle femmes en Tunisie co-financée par l'Union Européenne Le deuxième projet Pour une meilleure autonomisation économique des femmes de Ouïd Abid et de Kelsa co-financée par l'OIT Le troisième projet Les maisons digitales de Bizerte et Ouïd Abid et de Kelsa co-financées par la Fondation Orange La tournée des produits de tiroirs tunisiens face aux entreprises Une action à l'occasion du nouvel an Le quatrième projet Une meilleure autonomisation économique des femmes rurales à Céjene Financée par l'ambassade de Farland Et aujourd'hui le CV vidéo Face à l'emploi Le CV vidéo Pour nous, comme vous savez, les préoccupations principales de l'emploi L'éducation Face à Tunisie a mis en place une stratégie d'accompagnement destinée aux chercheurs d'emploi Depuis la classe terminale jusqu'à l'étape de la recherche de jobs Et qui sera coronée par la valorisation de leurs compétences A travers ces outils innovants, le CV vidéo En effet, le projet CV vidéo Face à l'emploi Est considéré comme un levier d'inclusion sociale Destiné aux demandeurs d'emploi Et à l'accompagnement du public en difficulté Présentant Il s'agit d'un outil de sourcil et de RSE Permettant aux entreprises de s'engager Concrètement pour l'égalité des chances Coaching de bénéficiaires par des parrains Financement des CV vidéo D'intégrer une plateforme visible à l'échelle nationale et internationale A côté de plus de 7000 grandes multinationales en Europe Le CV vidéo est une manière plus humanisée Qui met en avant les qualités et les compétences du candidat En communication par la vidéo Il s'agit d'un outil complémentaire au CV papier Et peut-être bien plus parlant Plus lettres de motivation Et permet à des recruteurs d'identifier Des éléments qui vont faire la différence Dans le profit, la personnalité et l'expérience Cette étape n'aurait pas été aussi évidente Sans la collaboration du ministère de l'enseignement supérieur Et des centres de carrière et de certification des compétences Les 4 C Qui nous ont permis de rencontrer les futurs chercheurs d'emploi Afin de les rapprocher du monde professionnel Et d'augmenter leur employabilité Et donc leur chance de trouver un job Pour terminer Nous devons admettre qu'il existe un lien Un gap entre les compétences issues des universités tunisiennes Et le marché de l'emploi Donc la solution est d'améliorer La qualité de l'insertion professionnelle A travers l'accompagnement Et l'optimisation du matching Entre les demandeurs d'emploi Et les besoins des entreprises Et nous souhaitons que ce projet Contribue à la diminution de ce gap Je vous remercie www.facealemploi.tv Qui va héberger d'une part les CV vidéo Et d'autre part les offres d'emploi vidéo Donc les deux Donc il est divisé en trois espaces On trouve le premier espace Qui est l'espace candidat Où les candidats peuvent télécharger leur CV en format PDF Et peuvent bien sûr consulter les offres d'emploi Notamment en Tunisie ou à l'international Donc les deux Donc ils peuvent aussi Consulter les informations sur les entreprises Bien sûr voir les vidéos métiers Les actualités etc Les espaces entreprises Ils sont animés par les entreprises Donc ils peuvent aussi modifier les informations personnelles Ils peuvent actualiser leur profil Et ils peuvent aussi supprimer leur plante Le deuxième espace bien sûr C'est l'espace entreprise Donc où les entreprises peuvent créer leur plante secondaire Donc plusieurs RH peuvent intervenir au niveau de la plateforme Donc pour les changer de recrutement d'entreprise bien sûr Ils peuvent diffuser leur offre d'emploi Et les offres d'emploi vidéo Ils peuvent diffuser des informations et des actualités sur les entreprises Des supports et des vidéos sur les métiers Ils peuvent bien sûr consulter les CV vidéos Il y a plusieurs filtres à faire Et plusieurs Donc à travers des recherches simples Ou à travers des recherches avancées Voilà Par exemple Pour la recherche avancée Ils peuvent même faire un filtre pour les handicapés par exemple Voilà Le troisième espace C'est l'espace acteur de l'emploi Donc pour les acteurs de l'emploi aussi Comme FAS, bureau d'emploi et autres Donc ils peuvent créer leur compte candidat Et ils peuvent mettre en ligne et exporter des CV vidéos Ils peuvent actualiser des profils Consulter les statistiques Diffuser des actualités sur l'emploi Sur l'emploi etc Voilà Bien sûr la plateforme FAS à l'emploi elle est visible sur les sites Sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et LinkedIn bien sûr Une plateforme donc qui va héberger ses évées vidéo-tournées Qui est FAS à l'emploi.tv Donc à travers le projet bien sûr FAS à l'emploi Qui est un levier d'inclusion sociale destiné aux demandeurs d'emploi Et à l'accompagnement des publics en difficulté Une innovation RH pour l'égalité des chances Donc il s'agit d'un outil de sourcing et de RSE Permettant aux entreprises de s'engager concrètement pour l'égalité des chances A travers du coaching des bénéficiaires Bien sûr avant le tournage, on accompagne les chercheurs d'emploi Pour rédiger leur script, pour avoir confiance en soi Et bien sûr les entreprises peuvent même financer les CV vidéo Merci Célie, maintenant nous passons la parole à M. Niza Rabech Cheikh du cabinet auprès du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi A vous, monsieur Merci Célie, maintenant nous passons la parole à M. Niza Rabech Ça nous dépensons mais nous, nous allons direσons des déchets A premièrement à M. Niza Rabech C'est un mosquitoes qui sont en partenariat de la formation professionnelle C'est un pays pour la recherche de la formatione En plus, pour le bjeuner de la formation professionnelle et de la formation professionnelle Et qu'on va nous faire ça Et il faut que nous allons nous faire des conseils Ici, il y a des conseils stratégies pour nous Nous avons des conseils stratégies, en partenariat des foies En plus de la partenariat des conseils, il y a des conseils stratégies nationales dans le padronement par l'éctâtif Et l'hombre de la formation professionnelle mais en plus sur les services normales, il faut bien se démener aux besoins de la société. Dans la stratégie nationale, l'entrepreneuriat, l'initiative privée, il faut que les familles de la société, les familles de l'éducation, les chansons, les marchés et la création. Pour la création, il n'y a plus d'opportunités pour les jeunes pour qu'ils puissent avoir des besoins. Nous avons créé l'emploi, qui est en cours de l'apparition, et nous avons présenté l'application de l'application de l'application qui a été fait de nombreuses de l'application de l'application de l'application. L'application de l'application de l'application de l'application de l'application dans le fonds et les 1200. Il y a un grand changement, c'est que nous allons faire de la création d'un secondaire et de l'application et de la salarie. Il y a un changement à la réassion que nous voulons faire de la création et à l'échecule du plan de formation. Il y a un changement à la création de l'application et au niveau des besoins pour les besoins. Et on a fait un travail de travail avec l'économie, avec une nouvelle vidéo de Gilles Jalid, et on a fait un travail d'économie, et on a fait un travail d'économie, et on a fait un travail d'économie. Nous passons à notre cher partenaire, Sage M.Com, représenté par leur CEO, Monsieur Christian Jeannot. Bonjour. Bonjour. Pourquoi ? Parce que dans votre carrière, au début c'est la partie technique, comme je le disais tout à l'heure, et puis très très vite, c'est les soft skills qui prennent le dessus. D'accord ? Le relationnel. Comment est-ce que vous entrez, comment vous vous exprimez ? Comment est-ce que vous avez une communication orale, une communication écrite ? Et si vous savez bien vous exprimer, et si c'est visible, on peut vous projeter à la fois dans les équipes, vous projetez aussi, je dirais dans la relation avec le management, vous projetez aussi dans une relation avec un client, c'est beaucoup plus facile, parce qu'on peut vous exprimer. Voyez ? Donc, le CV vidéo, personnellement je ne connaissais pas, mais je trouve ça génial. D'accord ? Parce que ça présente aussi l'avantage que vous avez déjà travaillé sur vous-même, de pouvoir apprendre à vous exprimer. Et ça c'est fondamental. Les compétences techniques, de toute façon, tous les 3-4 ans, il y a une rupture technologique. Donc il y a des nouvelles technos qui arrivent. Le gaz. Alors vous avez un compteur. D'accord ? Et ce compteur, c'est probablement Sajemcom qui le fait. Vous avez une box internet ? C'est Sajemcom qui fait la box internet. Et vous avez peut-être aussi un décodeur de télévision numérique. Si je vous dis que vous avez la Dreambox, tout le monde avait la main, donc vous ne levez pas à la main. D'accord ? Mais on fait la version payante pour l'ensemble des clients dans le monde entier. Sajemcom, on est en Tunisie nous depuis 10 ans. D'accord ? Et on fabrique, on développe, on fabrique, ces produits. Donc je vous en parlais. Les box internet, les décodeurs de télévision numérique, et les compteurs d'eau, gaz et électricité. Voilà. Il y a 10 ans, on était zéro. Moi je suis arrivé en 2008, on était 200. Aujourd'hui on est 600. et on continue à croître. Donc on continue à recruter. L'année dernière, vous savez c'est compliqué, parce qu'il y avait un départ vers la France, vers l'étranger. Mais l'année dernière, on a recruté 130 personnes. Maintenant je vais vous donner 3 chiffres. 100, 10, 1. 100, c'est le nombre de CV qu'on reçoit quand on poste l'annonce. 10, c'est ceux qui ressemblent à peu près à ce qu'on veut. Et 1, vous connaissez déjà. Je m'appelle Ressources Humaines, donc je suis chargée du recrutement, de la formation du personnel, du suivi de l'effectif, de la fédélisation des actions RH en collaboration avec notre chère Skander Ben Moussa, qui est responsable, campus manager et responsable marque employeur. Et je suis ici aujourd'hui pour partager avec vous notre expérience concernant, qu'on a eu avec FAS récemment. et je m'appelle le Côme. je m'appelle le Côme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...